En panne d'idées, envie de changement, vous rêvez d'écoute, d'accompagnement et d'efficacité ? Avec elle, vous allez être vraiment l'acteur du changement. Bienvenue dans notre émission Le Parc et Vous. Le Parc et Vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui les dirigent, et parfois même des métiers. Bonjour Aude. Bonjour Véronique. Tu diriges l'entreprise Haute-Bourriot Décoration et Design d'Espace. Merci d'avoir accepté notre invitation pour commencer. Pourquoi et comment cette société est née ? Alors, cette activité est née il y a à peu près 6 ans et demi. Je suis ici d'une reconversion professionnelle. J'ai décidé effectivement de passer de l'autre côté et de devenir à mon tour chef d'entreprise. Tu vas peut-être me demander pourquoi. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Pourquoi ? Pendant 13 ans, effectivement, j'ai travaillé au service des entreprises. J'ai travaillé sur l'aménagement des territoires, l'animation économique, l'animation des réseaux. Et puis, dans mes missions, j'avais notamment des missions en particulier sur tout ce qui était la gestion de foncier en parc d'activité, la gestion de pépinières d'entreprise, les opérations de requalification de zone d'activité. Et c'est vrai qu'à un moment… Attends, 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 je t'arrête. Comment passe-t-on de ces mondes-là au monde, finalement, de décoration, d'aménagement d'espace ? C'est quelque chose que tu portais déjà avant toi depuis longtemps ? Si tu veux, on a toujours des métiers qu'on aimerait, vers lesquels on aimerait, mais la vie fait qu'on prend d'autres chemins. Et c'est vrai qu'à 17 ans, j'avais deux métiers dont je rêvais, c'était avocate et architecte. D'accord. Voilà. Les choses de la vie font que j'ai travaillé dans le développement économique, mais quelque part, je touchais à des questions d'urbanisme, à des questions techniques, d'immobilier, de foncier d'entreprise. Et puis, voilà. Et puis, pendant 13 ans, travailler aux côtés à la fois d'élus et d'entreprises, de réseaux d'entreprises, ben voilà, la mouche m'a piquée. Et puis un jour, tu t'es dit, allez hop, c'est le moment. C'est le moment. Le déclic ? Tout à fait. Qu'est-ce qui fait ce déclic ? De te dire, maintenant, je vais assumer mon autre passion, c'est celle-ci ? Ben, c'est, vous savez, la maternité, par exemple. Ah oui, la maternité. La maternité, voilà. Ça permet de prendre, certains auteurs, de voir les choses différentes. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se pose la question, ben voilà, si tu te projettes à 5 ou 10 ans, qu'est-ce que tu souhaites faire ? Et c'est comme ça que j'ai travaillé, effectivement, à déterminer, enfin, à mettre noir sur blanc mes compétences, vers quoi je voulais aller. Et puis, ben, le réseau fait qu'on rencontre du monde. Et puis, je me suis, voilà, je suis repartie à un moment sur tout ce qui est théâtré, à la créativité, l'immobilier, le côté entreprise, accompagnement de A à Z, puisque, effectivement, au cours de mes 13 ans, j'ai beaucoup travaillé en management de projet. C'est-à-dire que j'étais un peu le pilote à un moment. Donc, toi, le fait de manager un projet pour, comment on peut dire ça, reformater, redécorer, réagencer, restructurer un espace, ça ne te fait pas peur ? Non. C'est complètement dans tes cornes ? Oui, parce que ça allie la créativité, effectivement. Donc, ça a demandé, j'ai fait le choix de reprendre une formation, de retourner sur les bancs d'école. Et puis, la technicité aussi, qu'implique aussi ce métier. Et puis, notre métier fait qu'on travaille avec des partenaires. C'est-à-dire que nous, on pense, on conçoit pour le compte de nos clients. Et puis, la finalité, c'est la réalisation. Et ce que j'aime bien, c'est le travail aussi d'équipe. Donc, OK, même si la créativité, l'organisation d'un espace, je travaille, moi, avec mes clients, mais le résultat final reste les travaux et c'est de travailler, effectivement, en équipe avec des partenaires professionnels. Alors, ton activité, tu l'as un peu décrite, mais déjà, j'aimerais que tu décrives ton activité. En quoi consiste exactement ton activité ? Alors, j'ai un métier de conseil. C'est-à-dire que les clients peuvent m'appeler parce qu'ils ont des doutes, ils ne savent pas. Donc, on peut avoir une première approche conseil. C'est-à-dire, avec un accompagnement de deux heures, justement, c'est de les faire parler, ôter ses doutes, les accompagner vers des choix. Des fois, voilà, deux heures suffit. Alors, tiens, on va faire cet exercice toutes les deux. Tu es en train de me glisser une idée. Là, nous sommes dans le salon de la coopérative Le Parc. Je fais appel à tes services et je te dis, bon, écoute, Aude, là, j'ai un peu de doute. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller, nous conseiller pour harmoniser un peu plus ou rendre plus cosy l'espace ? Est-ce que tu as besoin déjà de savoir ce que j'ai envie, moi, de faire ou ce dont… Enfin, le milieu, l'atmosphère dans laquelle j'aimerais me trouver. Mais tu aurais des conseils. Voilà, tu arrives ici, donc il te faut deux heures. Alors, on n'a pas deux heures. Non, non, non. Mais comment tu vas aborder ton client ? Alors, quand on est vraiment sur un accompagnement conseil, on va demander au client de contribuer. Finalement, de nous envoyer un certain nombre d'éléments, des photos. J'ai un questionnaire type que je remplis. Et l'idée, effectivement, durant ces deux heures de rendez-vous qui se passent chez le client, j'ai besoin d'être en immersion, d'être dans l'espace pour vivre, sentir les choses. Et là, effectivement, on va déterminer leurs attentes, leurs besoins. Et justement, c'est déterminer une harmonie globale. C'est-à-dire, on travaille à la fois la colorimétrie, l'esprit des matériaux, l'ambiance. Typiquement, là, on est sur un esprit industriel. Il y a un code qui… Voilà, il n'y a rien à dire. Très bien. Félicitations, Méronie. Alors, c'est le fruit de toute l'équipe de tournage qui a voté pour ce nouveau décor. Oui, justement, durant ces deux heures, l'objectif, c'est à la fois de faire parler les clients, donc d'être à leur écoute, et nous, si vous voulez, d'être force de proposition. On ne va pas tout chambouler en deux heures. Donc, tu n'es pas là pour imposer quelque chose, par exemple. Je ne suis pas là pour. Je te prends un exemple. Si je t'avais appelé avant, je t'avais dit, voilà, on veut quelque chose de type industriel, tu serais venue, poum, tu n'obliges pas à… Tu n'es pas là pour dire, vous voulez type industriel, voilà comment on va être votre plateau. Non, non. Pas du tout. Non, parce qu'on ne peut vouloir que des touches industrielles et avoir un esprit moderne. Finalement, c'est une association. C'est une association. Quand je travaille avec chacun des clients, que ce soit en mission de conseil ou en projet, en études et conceptions, je pratique l'écoute active. L'écoute, c'est le point de départ. Je vais entendre plein de choses. Je vais poser des questions. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas ? Qu'est-ce qu'ils aiment ? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas ? Quel est l'esprit ? Et des fois, on n'est pas forcément, typiquement là, sur un esprit total industriel. Et on va jouer là-dessus. On va jouer effectivement sur l'harmonie des couleurs, sur l'harmonie des matériaux. Des fois, l'industriel, le côté industriel peut être juste amené par touche. Ça peut être de la suspension, ça peut être à un moment un élément qui allie le bois, le métal. Et le reste peut-être moderne. C'est pour ça que tu privilégies l'écoute au départ ? Oui, pour moi, c'est très important parce que depuis 6 ans et demi, je vais dire qu'il y a du sans-faute. Parce qu'on arrive toujours à des validations, je dirais à 90-95%. Et les 5% qui restent, c'est des modifications qui sont à la marge. Mais voilà, l'écoute active est très importante. Alors, ton activité, finalement, on sent qu'elle s'organise autour de beaucoup d'expertises et de compétences. Mais en fait, pour faire de la décoration, du design d'espace, il faut maîtriser la plomberie, l'électricité, la peinture, la tapisserie, les matières, les matériaux. Ça paraît très vaste. Alors, en plus, on le voit là sur la table, il y a différents domaines. Il faut que tu maîtrises tous ces domaines ? Alors, on ne peut pas tout maîtriser. Je ne suis pas plombière. Je ne suis pas électricienne. Par contre, il y a des questions de bon sens. Quand on aménage, effectivement, un espace, il y a des contraintes techniques. Où sont les arrivées d'eau ? Où sont les arrivées d'eau ? Les évacuations, comment on organise ? L'implantation d'une cuisine, elle est prise en compte par rapport, déjà, à un schéma existant. Des fois, les clients veulent tout révolutionner. Mais tout ça, c'est lié aussi à des budgets. À un moment, on prend en compte des contraintes budgétaires. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir tous ces métiers dans la tête. Par contre, et c'est sûr que sur les matériaux, la colorimétrie, les ambiances, voilà, on est en veille permanente. On fait des salons, justement, pour pouvoir capter d'autres fournisseurs et être toujours à l'affût des moindres sorties au niveau des matériaux. Par contre, il faut composer. Sorties de nouvelles technologies aussi ? Oui, oui, oui. Par contre, il faut quand même composer. Il faut avoir quand même un minimum de connaissances. Je rentre dans une pièce. On refait complètement la pièce. Je rentre dans une pièce. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du scénario électrique ? Et au niveau du scénario d'éclairage ? D'accord, oui. Donc, c'est du bon sens. Et après, bien sûr, la partie, je dirais, validation, faisabilité technique se fait aussi, à un moment, avec le partenaire pro qui vient sur place et on valide certains aspects. C'est pour ça que tu les appelles partenaires. Oui. Alors, moi, j'ai envie de te poser la question. Comment travailles-tu ? Comment procèdes-tu ? Je te pose cette question car je n'ai pas eu l'impression que tu… Et en plus, là, tu viens un peu de me le valider, enfin un peu beaucoup même, que tu as imposé souvent… Je vais m'y reprendre différemment. Souvent, quand tu appelles des architectes, des décorateurs, etc., tu sais qu'ils ont une signature. Un peu comme un chef, voilà, ils ont une signature. Toi, on n'a absolument pas l'impression que tu imposes ton style, ta signature, ta façon de voir les choses, mais plutôt que tu aies orienté vraiment le client, l'écoute du client. Donc, ça va t'arriver de faire des choses qui ne sont pas forcément que tu n'aimes pas, enfin qui ne sont pas, toi, le milieu dans lequel tu aimerais évoluer. Toi, tu passes systématiquement par ça. C'est ça que tu privilégies. Avant de te dire, moi, mon style, c'est ça, ma signature, ça serait celle-là. Tu ne vas pas l'imposer, la dupliquer, seulement changeant les couleurs. Ce n'est pas mon souhait, ce n'est pas comme ça que je souhaite faire mon travail. Chaque client est unique et chaque projet est unique. Et donc, alors si, après, c'est dans notre rôle, à un moment, si le client veut mélanger du marron et du jaune, j'exagère. Oui, d'accord. On a malgré tout ce devoir de conseil, et voilà. Mais ce n'est pas parce qu'un projet va être dans une ambiance cosy-scandinave que je vais dupliquer à chaque fois du scandinave, pardon. Il faut que tu reconnaisses quand même que dans ce métier-là, c'est souvent ce qu'on voit. C'est-à-dire que si on veut quelque chose de très chargé, très rococo, très baroque, il faut appeler tel designer. Si on veut quelque chose de très épuré, c'est plutôt tel designer, etc. Parce qu'ils ont ce genre de signature et le font savoir. Donc toi, au contraire, ta démarche avec complètement sens inverse et tu n'imposes pas ta signature, pas ton style, mais tu passes par l'écoute du client et ce que le client veut. Et je cherche même à comprendre pourquoi il le veut, d'ailleurs, ça, si j'ai bien compris. Oui, parce que partir du moment où on met un pied chez le client, on rentre dans une histoire, on en rentre dans une intimité. Et nous, on doit écrire une histoire aussi, par rapport à ce qu'on va à un moment concevoir, penser et défendre aussi auprès du client. J'ai noté un exemple que j'ai trouvé assez extraordinaire. Et puis un peu fou aussi, parce qu'on ne s'attend pas du tout à te retrouver dans ce genre de choses. Tu es allé à Biarritz pour réfléchir au réagencement d'une partie du stand d'un commerçant au sein d'un marché. La mission optimiser les mètres carrés, c'est qu'il faut déjà le faire, dans l'objectif de créer un espace dédié à la dégustation des produits locaux, en basque bien évidemment, et ainsi inviter les clients à passer un moment convivial. On te retrouve même au sein d'un marché à Biarritz. C'est un projet, on a l'impression que ça sort pratiquement de tes cornes, ce genre de projet. Qu'est-ce qui fait que tu as accepté ce genre de projet ? Le défi, toujours. Le défi, d'accord. Il faut savoir que sur cet exemple type, effectivement, le commerçant ne faisait que de la vente. Et il souhaitait, il développait une activité de traiteur, et il souhaitait, parce que vous connaissez un peu le Pays Basque, voilà, ils aiment bien vivre, manger, et dans les Halles, ce qui se passe beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie, effectivement, vente, traiteur, et puis une partie, ce qu'on appelle dégustation, chacun vient prendre son assiette, et voilà. Et c'est cette partie-là qui était vraiment très minime, mais qu'il fallait à un moment réfléchir, pour enlever une partie de mètre linéaire de la vente, pour privilégier des manches debout, avec des problématiques de personnalité à mobilité réduite et des contraintes qui nous étaient imposées à la fois par la ville et des contraintes réglementaires, des histoires de circulation, accessibilité, tout ça. Donc voilà, le fait d'optimiser un moment pour créer une fonction supplémentaire sur un espace donné, ça fait aussi partie des choses qui m'animent. Et effectivement, de manière globale, chez les professionnels, il y a plusieurs axes de travail, il y a effectivement les fonctions, les usages qui vont être utilisés sur un espace professionnel, il y a l'identité aussi, travailler un espace avec l'identité, le logo, les valeurs de l'entreprise, prendre en compte le bien-être aussi des salariés. Donc c'est vrai que, que ce soit chez les professionnels ou chez les particuliers, il y a toujours quelque chose de différent et de nouveau. D'accord. C'est vrai que là, c'était quand même assez dangereux parce que diminuer l'espace de vente au profit d'un espace de dégustation, c'est quand même un risque. Donc il faut que ça soit hyper bien calibré et hyper bien en relation pour que de la dégustation, on passe à l'achat. Quels sont tes clients ? Là, tu viens un peu de... Tu parles aussi bien du professionnel que du particulier. Alors oui... Mais c'est quand même très différent parce que, c'est un particulier, comme tu disais tout à l'heure, on rentre dans l'intimité, on rentre au sein d'une histoire. Tu me diras un peu dans une entreprise, mais enfin on ne parle pas d'intimité, mais d'une entreprise. Donc on peut te demander un espace qui met de l'intime, du cosy. Comment on arrive à passer de l'un à l'autre ? Toi, tu vas me dire sans problème. Sans problème. Franchement, sans problème. Chez les particuliers, les sujets sur lesquels je suis intervenue jusqu'à maintenant, on est vraiment principalement sur des sujets de rénovation. C'est-à-dire que c'est des gens qui habitent des maisons depuis plusieurs années ou alors qui ont acheté une maison, qui vivent depuis quelques mois et veulent créer leur espace. Des familles recomposées. Voilà. C'est une nouvelle étape dans leur vie. Donc on accompagne justement cette nouvelle étape. Et bien souvent, on dit rénovation, on dit modernisation, effectivement. On passe de... J'ai vu quelques exemples... De revêtements murales et fébriques. Sur ton site. D'ailleurs, je vous invite tous à aller voir le site d'Aude. C'est vrai. Alors on voit quelques avant-après, mais tu n'insistes pas beaucoup là-dessus. Là-dessus, tu préfères montrer le résultat et on le comprend. Donc le particulier, c'est plutôt ça. Et l'entreprise, ça va être... Alors l'entreprise, on va être aussi bien sur du centre d'affaires où il y a effectivement des logiques à un moment de salle de réunion, de bureau, bureau plutôt dédié à la location et à des réunions RH ou commerciales. ou à accueillir des formations. Ça peut être une entreprise. Une entreprise avec une partie plus stockage technique et puis une partie qu'on appelle tertiaire où effectivement, les bureaux doivent être accueillants, doivent être sympathiques parce que mine de rien, on passe énormément de temps sur son lieu de travail. Ça peut être tout ce qui est commerce, agence. On a déjà travaillé sur des agences de voyage, des agences immobilières. Ce qui marche beaucoup aussi aujourd'hui, c'est tout ce qui est JIT Airbnb. Voilà, le COVID a amené les gens à réfléchir à l'optimisation à un moment d'espace qu'ils n'utilisaient pas. Et on a vu effectivement ces transformations. Je vais t'interrompre. Ça fait un peu partie des tendances aujourd'hui, optimisation d'espace. Oui, oui. Et quelles sont les tendances aujourd'hui au niveau, allez, donnez-nous des scoops là, au niveau des couleurs, au niveau des styles. On est plutôt sur des styles épurés, des styles chargés. Oui, épurés, modernes. Les touches industrielles marchent encore beaucoup. Le côté un peu végétal, panoramique, c'est vrai que c'est quelque chose apaisant, voilà, qui fonctionne assez. Les tonalités bleu, vert marchent beaucoup aussi en ce moment. Même si, vous savez, c'est comme dans la mode, on a des tendances, on a des saisons, on a des couleurs pantone qui sortent régulièrement. Après, Tiens, tu me fais dire une autre chose. Puisque tu viens de citer des éléments qui sont tendances aujourd'hui, même des couleurs qui sont tendances. Donc toi, dans tout ce que tu fais, on va retrouver du bleu canard et du vert ? Non, pas forcément. Parce qu'un bleu. C'est-à-dire que tu ne vas pas suivre forcément les tendances. Toujours le client. C'est toujours le client. Même si le client me dit « J'aimerais bien que ma chambre ou mon bureau y ait des notes de bleu. » Voilà. À nous de trouver le bon bleu. Le chromatique, on a effectivement un référentiel peinture. Il y a plus de 1700 couleurs. Il y a énormément de tonalités de bleu, de gris, le blanc. Même le blanc, quand vous prenez un blanc, il y a des blancs chauds, il y a des blancs froids. Il y a des blancs qui vont être plus jaunes, il y a des blancs qui vont être plus roses, gris. Donc, c'est à nous. Voilà. On prend un peu de hauteur et on joue justement par rapport à l'ambiance qu'on souhaite créer, les matériaux qu'on va utiliser et l'esprit. C'est de trouver le bon bleu, le bon blanc, le bon gris, le bon... Voilà. Alors, je vais peut-être te surprendre dans ce que je vais dire, mais qu'est-ce qui fait que je vais m'adresser plutôt à toi qu'à quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce qui fait ta différence ? C'est par rapport à tes valeurs, par rapport à ton engagement ? Qu'est-ce qui fait ta valeur ajoutée ? Alors, je... Même si on a parlé de signature, on n'était pas là pour imposer quelque chose ou un signe. Je... Il y a plusieurs choses. C'est d'ailleurs, voilà, l'écoute active pour moi est importante. Ça, c'est le point... Je l'explique toujours au démarrage, effectivement, même en phase de prospection quand les clients m'expliquent. j'explique les étapes d'un projet de conception et que cette écoute et ce temps de collaboration avec le client est très important. La créativité et l'audace parce que si les clients font appel à nous, à un moment, c'est pour les sortir, justement, de leur zone de confort. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas quelque chose et puis qu'ils disent, tiens, je prends ça et puis je le mets exactement là. C'est tout à leur honneur. Il y a des gens, effectivement, qui le font parce qu'il y a d'autres contraintes qui rentrent en ligne de compte. Mais voilà, si on fait appel à, effectivement, un designer décorateur, c'est pousser, justement, le client à aller vers un intérieur qui est différent et pas commun. Parce que tu l'auras personnalisé ? Oui. C'est-à-dire, c'est... Et j'insiste, chaque intérieur est différent. C'est-à-dire, je ne vais pas refaire... Enfin, voilà. Ça, c'est mon souhait de ne pas reproduire à l'identique chez chaque client. Je suis quelqu'un de très perfectionniste. Donc, dans toutes les étapes... Donc, le dépluché. Tout est épluché. Tout est épluché. Tout est élimétré. Et je suis tellement exigeante avec moi-même que je suis aussi exigeante avec les différents professionnels avec qui je suis amenée à travailler. Parce que pour moi, c'est vraiment... C'est le résultat final et la satisfaction de mon client qui prime. Et puis, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'émotion avec mon client. Parce qu'à un moment, voilà, il y a une histoire. Comme tu le disais, il y a une histoire. Il y a une histoire. Même chez les pros, les professionnels, des fois. Parce que, voilà, il y a des salariés. Oui, oui. On prend en compte des salariés. On prend en compte une typologie de clients. Il y a des particuliers que des professionnels. Et je te comprends. J'ai vu autre chose aussi qui m'a un peu surprise. C'est que tu pouvais intervenir juste pour conseiller, indiquer, tiens, tel rouleau de tapisserie et voilà le prix. Ce n'est pas l'idée en général qu'on se fait de ce métier-là. Ce n'est pas l'idée de l'activité et de la manière dont je le mène. Donc, toi, tu peux conseiller que en voyant un projet en disant, tiens, je vous conseille tel rouleau de tapisserie, tel motif et vous pouvez le trouver à ce prix-là. Tu peux intervenir aussi que pour aider le client à passer ce stade-là ? Oui, des fois, sur vraiment la mission conseil, c'est à sortir de l'étude du projet de conception où là, vraiment, on va plus loin. sur la mission de conseil, des fois, c'est juste effectivement de savoir, de faire des choix et de trancher entre l'esprit et le sol qu'on va y mettre, les peintures, les papiers peints. Oui, et on harmonise tout ça. Mais, après, ce n'est pas comme ça que je conçois mon activité. Oui, mais c'est quand même génial par rapport au budget que tu peux avoir de te dire que pendant deux ans, je suis accompagnée, elle m'a conseillé telle et telle chose et puis en plus, elle m'a donné les références des produits. Où c'est que je vais les trouver et à quel prix ? Enfin, je comprends que toi, tu préfères monter un projet forcément global, mais c'est aussi intéressant de savoir que dans ce métier, on peut bénéficier d'un accompagnement pendant deux heures de quelqu'un qui va t'aider à ne pas faire n'importe quoi. En gros, c'est ça, c'est de ne pas faire n'importe quoi. Et ça m'est arrivé même un jour, un peintre avec qui je travaillais m'a appelé, il m'a dit au secours, les clients me demandent qu'est-ce que je dois choisir comme peinture ? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Donc là, typiquement, on a un petit peu travaillé avec les clients sur l'esprit, l'ambiance et on a déterminé effectivement le référentiel peinture sur leurs espaces. Donc oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, d'après toi, quelle est l'évolution de cette activité dans les années à venir ? Alors, je t'oriente tout de suite. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Je vais aller droit au but et te choquer. Est-ce que demain, je peux te remplacer en me disant « je n'ai pas besoin d'aude ? » Je m'en moque complètement de ses conseils. Je fais intervenir une intelligence artificielle et je lui dis « voilà, j'aimerais plutôt tel style. Voilà, les mètres carrés qu'il faut que j'occupe pour faire ça, ça, ça et ça. J'aime plutôt telle et telle couleur. Bon, je veux qu'on se sente comme ça chez moi. Allez, intelligence artificielle, sors-moi mon projet. » Est-ce qu'on va aller vers ce genre de choses ? Je ne crois pas. Et qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que c'est vrai que c'est comme dans le bâtiment. Le bâtiment a évolué selon des contraintes, des normes qui ont été imposées. Comme j'expliquais tout à l'heure, la décoration, c'est comme la mode. Ça ne s'éteint jamais. Et il y a de l'humain au milieu de tout ça. Et moi, tant qu'il y aura de l'humain, tant qu'il y aura une relation client, et d'ailleurs, c'est ce que je préfère, cette relation cliente, parce qu'il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une cliente sur une remise de projet qui m'a dit « Merci pour votre collaboration, votre efficacité et votre gentillesse. » Je ne suis pas sûre qu'avec l'intelligence artificielle… On a parlé de gentillesse. Oui. Et de collaboration. Oui. C'est plutôt « Je te donne telle donnée, on me crache un résultat. » tant que la relation humaine sera au cœur de tout système, moi, je pense que… Tout à l'heure, tu disais « Voilà ce qui a déclenché un peu, je suis revenue vers ce que j'avais envie de faire au départ. J'aimerais quand même savoir quel a été l'élément… » Bon, tu m'as dit « Maman », OK. Bon, alors, est-ce que le fait d'être maman, c'est aussi ce qui a déclenché, mais est-ce que c'est aussi ton moteur ? Est-ce que c'est ce qui te fait avancer dans ton quotidien ? Là, tu es obligée de nous donner ton secret. Alors… Ton carburant au quotidien, c'est quoi ? Bon, alors… C'est la créativité, c'est le fait de voir plein de choses… C'est ça. Je dirais, il y a sept ans, de dire « Je veux concilier vie professionnelle et vie familiale. » Bon, on y revient quand même à un moment. Oui. Donc, oui, il y a le côté perso, voilà. Mais d'un point de vue, ce qui m'anime, c'est effectivement la créativité, que chaque projet… Le renouveau permanent. Oui, chaque projet est différent. Toutes les semaines, tous les mois, enfin voilà, quand on démarre un nouveau projet. Et puis, c'est le côté challengeant parce qu'on peut avoir un projet où on a uniquement une demande purement d'écho et puis d'agencement, par exemple, sous escalier ou jusqu'à des transformations un peu plus lourdes. ou… Mais toi, à chaque fois, c'est un challenge. C'est à chaque fois, c'est un nouveau… À partir du moment où un client… T'es une femme de défi. Ah oui. Donc, c'est son moteur. Avant de culturer notre échange, Aude, j'aimerais bien que tu tires une question que tu ne remettras pas dans la petite vérine pour que quelqu'un d'autre ne tombe pas sur la même question. Alors, tu tombais sur quelle question ? Que contient votre liste de vœux pour ces cinq prochaines années ? Ah ! Cinq prochaines années, pardon, excusez-moi. Alors, attention, je ne m'appelle pas la fée Clochette, c'est pas Merlin, le chanteur sur le plateau. On ne croit plus au Père Noël. Enfin, on adore le Père Noël et on aime Noël, mais… parce qu'on lui demande ça qu'on va voir ça. Donc, tu ne pourras compter que sur toi-même par rapport au vœu que tu vas nous énoncer. C'est un peu à partir du moment où on devient un dirigeant d'entreprise, c'est un peu le défi de tous les jours et puis le défi dans les étapes de vie d'une entreprise. Donc, ma liste de vœux pour les cinq prochaines années… Ah, ça ne peut être que deux vœux, un vœu, trois vœux ? C'est vrai que là, aujourd'hui, dans l'idéal, puisque ça fait six ans que je travaille… Alors, je suis toute seule, même si je travaille en partenariat avec des archis et des archis d'intérieur. Mais mon objectif, effectivement, ce serait vraiment de développer mon activité et d'avoir mon agence, mon showroom, voilà, peut-être avec deux collaborateurs. C'est marrant parce qu'on t'imagine plus en tant que nomade pour aller à droite, à gauche, je vais à la Ritz, je fais ça. Ce qui n'empêche pas. Mais tu rêves d'un espace avec un showroom. Tout à fait. Parce que dans nos métiers, on travaille beaucoup avec une matériothèque et c'est vrai que c'est très important pour les clients de voir les matériaux, les toucher, de comprendre. Puis toujours le travail d'équipe, voilà. Oui, j'avoue, ça fait partie… c'est plutôt un espace où tu pourrais faire venir tout le monde et voilà. Donc, écoute, on te le souhaite en tout cas de tout cœur de pouvoir créer cet espace collaboratif. Collaboratif. Et toi, ce n'est pas l'intelligence artificielle mais c'est l'intelligence collective. On a bien compris l'intelligence émotionnelle. Et oui, tout à fait. Merci Véronique. Écoute, merci à toi, Aude, d'autant de sincérité et puis de mener comme ça des projets régulièrement. Ça doit être en effet un sacré défi mais c'est sacrément motivant en tout cas. Merci de nous avoir fait partager ta passion, d'avoir partagé ta passion avec nous. Merci beaucoup. Merci pour ton invitation. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les coordonnées d'Aude. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez si ça vous y est habitué. Un grand merci à toute la régie et à notre photographe. Alors, si vous avez envie de faire évoluer votre intérieur, qu'il soit personnel ou professionnel, maintenant, vous savez qui appeler. À bientôt et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada